Mathieu Lustrerie est une entreprise qui est spécialisée dans les lustres. C'est une entreprise qui a été créée en 1948 par mon père et que j'ai repris moi en 1992. Il faut imaginer que dans les années 80-90, les lustres étaient un produit complètement désuet. J'ai recentré l'entreprise vers un produit de luxe en fait. Et je me suis aperçu qu'en fait c'était l'essence même des lustres. Les lustres avaient toujours été un produit de luxe, un produit de positionnement social. C'est les lustres des palais, c'est les lustres des rois, c'est les lustres de Versailles. Et l'entreprise est devenue tout doucement la référence que ce soit dans la restauration, dans la réédition d'anciens. Et aujourd'hui nous avons aussi une activité de création de lustres. Et enfin une dernière activité c'est la collectionnite. Donc je collectionne les lustres anciens. J'ai ouvert un musée de lustres dans lequel je présente ma collection. C'est toujours une surprise de parler d'innovation à la lustrerie. Parce que quand vous arrivez ici vous êtes dans une ancienne usine d'ocre. Vous ne voyez que des lustres du 18ème, du 19ème siècle, des lustres au gaz, des lustres à la bougie. Nous avons créé une flamme en utilisant des leds et qui aujourd'hui restitue vraiment la lumière des flammes, éclaire. C'est vraiment très très beau. Le château de Versailles les utilise, l'Opéra de Paris les utilise. Et nous avons aussi énormément de brevets, de manières de transporter les lustres, de signer un bloc pour que les lustres ne vibrent pas. Enfin l'utilisation des choses modernes. Enfin, dans la partie création contemporaine, nous déposons énormément de dessins. Gagner le prix Star et Métiers pour nous c'est vraiment important. C'est la reconnaissance. Alors l'entreprise a une reconnaissance mondiale, mais on a un petit peu l'impression qu'on est oublié ici. Les gens ont tendance à ne pas comprendre ce que nous faisons. Et quand nos confrères, quand les artisans nous desservent un prix, et surtout celui de l'innovation, je vois qu'en fait, eux ont une vision très claire de ce que nous faisons. Et ça, ça nous fait vraiment plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...